Et je suis heureux de vous présenter donc Evelyne Salanson, qui est maître de conférences à Aix-Marseille Université, qui préside l'association ACAM, Association de Cristallographie d'Aix-Marseille. Elle mène ses recherches au département Sources et Sondes Ponctuelles du Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille. Le CINAM, elle est spécialiste de l'émission de champs produites aux abords de nano-objets. Elle travaille sur des sources ponctuelles d'ions, cristal conducteur taillé en pointe et d'électrons. Ces sources de grande brillance sont développées en collaboration avec un industriel de la région, Orsay Physique, et permettront la mise au point de nouvelles applications en microscopie ou en nano-fabrication. Donc j'espère qu'elle nous donnera quelques informations complémentaires sur ces activités. Et je lui laisse maintenant donc la parole pour conclure cet après-midi. Bonjour à tous et merci Jean pour cette présentation. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous parler exactement de ce que je fais dans ma recherche, puisque là l'objectif de ma présentation est vraiment de finir la journée, donc de rappeler certaines choses qui vous ont été dites, et puis de vous présenter plus exactement comment le concours va se passer, et ce que vous allez y faire exactement. Oui, effectivement, la personne qui a parlé juste avant moi est mon chef dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on travaille dans le même département de recherche. Moi je ne fais pas croître des cristaux comme lui, je ne suis pas éleveuse de cristaux, mais par contre je taille les pointes, donc les pointes qui sont utilisées pour venir taper dessus. C'est typiquement le genre de choses que j'utilise, et moi je ne les utilise pas en solution, je les mets sous vide pour faire de l'émission d'électrons ou d'ions, et c'est ça que j'utilise après pour faire des sources qui sont ponctuelles, des sources brillantes de particules, de particules chargées. Et donc on peut les utiliser après en microscopie. Alors, le concours de cristallographie. Donc, je vais d'abord faire une conclusion à cette journée, alors je vais rappeler quelques petites choses qui ont été dites, notamment que les cristaux sont partout dans la nature autour de nous, ils font partie de notre quotidien, on s'en sert pour se soigner, on s'en sert pour fabriquer les outils, les choses qu'on a autour de nous au quotidien. Et puis, on aime aussi les observer, tout simplement. Donc là, quelques exemples qui vous ont été cités. Ici, vous trouvez un barreau de silicium où la croissance du silicium est très, très spécifique. Ici, ça se fait en bain fondu, et donc du coup, après, on va tirer des grosses barres de silicium, qui sont des barres monocrystallines. Et de là, comme c'est un cristal, c'est parfaitement organisé dans la matière, et donc du coup, si on veut faire des fines couches, on va cliver le cristal. Ça veut dire qu'on va venir découper entre deux rangées, organiser finalement le cristal, et on va venir le couper à cet endroit-là, pour pouvoir faire des petits waifers qui sont très, très, très fins, et que vous voyez en haut à droite de l'image du gros bloc de silicium. Et là, vous voyez que ça fait des couleurs un peu bizarres. C'est parce qu'en fait, il y a des monocouches, des couches fines qui ont été déposées dessus, pour pouvoir faire des espèces de sandwichs pour la microélectronique. Ce sont des transistors, transistors que vous voyez ensuite empaquetés en bas à droite de l'image, et qui sont présents partout dans tout ce que vous utilisez, téléphone portable, ordinateur. Ce sont nos calculateurs, finalement. Et ils sont fabriqués ici, dans la région, évidemment, mais un peu partout dans le monde. Vous avez aussi l'intérêt de travailler sur les cristaux, c'est aussi notamment pour la métallurgie. La garline en a parlé tout à l'heure. Elle a parlé d'une collègue qui travaille sur les métaux. Et là, vous voyez une de ces images, en fait, qui a été réalisée dans ce laboratoire, l'IM2NP. Et Nathalie travaille sur la façon dont les métaux vont se détériorer lorsqu'ils vont être soumis à des températures, à des contraintes mécaniques, ou ce genre de choses. Et donc, l'objectif, il est évidemment de faire en sorte de contrôler parfaitement l'état de la matière pour que les outils que l'on utilise au quotidien ne s'abîment pas trop rapidement et ne subissent pas de détérioration, en tout cas le moins possible. Parce que si on a quelque chose qui est amorphe et qui devient cristallin, par exemple, on peut avoir quelque chose qui se casse très facilement à cause de ça, parce qu'un cristal est beaucoup plus dur. Donc là, par exemple, dans les moteurs, ça peut être très important de savoir. On a vu avec Stéphane, notamment, que travailler sur les médicaments, ça voulait dire travailler sur la cristallographie, voir quelles étaient les formes qui se développaient. On a vu qu'il pouvait y avoir plusieurs phases. Donc, suivant l'atome qui est considéré, on va pouvoir faire croître différentes formes de cristaux. Et si on ne fait pas croître la bonne forme, eh bien, il n'aura peut-être pas la bonne propriété. Et donc, du coup, c'est très important de savoir quel type de médicaments on forme, quel type de cristal on forme pour pouvoir être sûr qu'il a la bonne action après dans notre corps. Évidemment, vous l'avez vu avec Garline, la possibilité d'étudier les cristaux que nous avons dans notre corps ou qu'on a de partout autour de nous, dans la nature, dans les synchrotrons, sont des choses qui sont aussi très, très, très importantes pour l'étude en général et pour essayer de, pourquoi pas justement, trouver des vaccins pour les virus. Et puis, tout simplement, on peut se faire plaisir et observer les cristaux juste pour leur beauté naturelle parce que, souvent, ils ont des couleurs éclatantes. Souvent, ils ont des... Comme ils ont des propriétés, ils croient avec des formes bien spécifiques, ils vont avoir des propriétés avec la lumière qui vont être bien particulières. Là, vous voyez un exemple en bas à droite de tableau que je fabrique juste pour comme ça, pour m'amuser chez moi. Et j'utilise des cristaux. Je les fais croître de façon très lente pour avoir des choses qui sont un peu fines. Et après, j'utilise la lumière qui est polarisée. Donc, j'utilise un polariseur et un analyseur, des polariseurs croisés. Et lorsque, comme le cristal a la propriété de laisser passer ou non suivant l'orientation qu'il a, certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, eh bien, du coup, on va pouvoir jouer avec ces couleurs-là sur des tableaux. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des artistes qui jouent avec la cristallographie, il peut y avoir des scientifiques, il peut y avoir des historiens, comme l'a dit Gerlinde, et des gens qui aiment le chocolat, tout simplement. Donc, les cristaux sont présents absolument partout. Mais si on veut travailler dessus, eh bien, il est très, très, très important, avant tout, de faire une recherche bibliographique. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui a été fait déjà, ce qui a été observé, et de façon à ne pas refaire des choses qui ont déjà été vues ou qui ont déjà été faites. Là, vous vous apprêtez à faire un concours de cristallographie. Vous vous apprêtez à faire le plus beau, le plus gros cristal possible. L'objectif, il est évidemment que vous sachiez comment réaliser cette chose-là. Et pour pouvoir faire ça, vous allez devoir regarder un petit peu partout ce qui a déjà été fait sur ce cristal-là. Cette année, le sel choisi est l'aline de potassium. Alors, vous voyez sa formule chimique qui est juste à côté, là, avec du potassium, de l'aluminium, du sulfate, SO4, c'est des ions sulfates, et puis il y a de l'eau qui est mélangée dedans, évidemment, un petit peu. Lorsque vous allez participer, vous allez recevoir, enfin, vos enseignants vont recevoir une certaine quantité de poudre, de sel, d'aline de potassium. Et vous allez pouvoir chercher quelle est la courbe de solubilité de votre aline de potassium, puisque Stéphane vous l'a dit, il faut connaître la solubilité du sel. Et puis, pour pouvoir le faire croître, vous allez ensuite le faire germer d'abord. Donc, ça veut dire que vous voyez en haut à droite que vous allez d'abord commencer par faire un premier cluster de sel, d'un germe d'aline de potassium. Puis après, vous allez le faire croître. Alors là, vous avez vu avec Stéphane que suivant la température, suivant le bain, suivant la concentration, vous allez pouvoir faire grossir, faire disparaître votre cristal, suivant les conditions que vous allez appliquer. Et donc, du coup, tout le but du jeu, dans votre cas, c'est évidemment de le faire grossir le plus possible, l'amener le plus loin et le plus gros possible. Mais, par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait plusieurs cristaux enchevêtrés. Parce que s'il y en a plusieurs qui sont enchevêtrés, ce n'est pas une seule croissance. Donc, nous, on veut que vous fassiez une seule croissance d'un seul cristal et qu'il soit le plus gros possible. Et pour être sûr qu'il est vraiment beau et de qualité, eh bien, a priori, c'est en regardant la transparence du cristal qu'on pourra s'en rendre compte. S'il y a des défauts à l'intérieur, il risque d'y avoir des inclusions et du coup, un cristal qui n'est pas transparent. Là, ce que je vous ai mis comme image sur ce transparent, c'est des cristaux d'aline de potassium qui ont cru sur la gauche et vous voyez qu'avec ce cristal, on peut faire une des applications, c'est de faire un déodorant avec tout simplement. Donc, a priori, avec l'aline de potassium, vous ne risquez pas de vous faire bien mal, ce n'est pas un sel dangereux, mais il n'empêche, ça peut ne pas être le cas. Donc, faites attention, on vous enverra une fiche de sécurité avec, vous regardez bien tous les détails parce que si vous devez reproduire ça chez vous, eh bien, vous devrez bien regarder, pareil, la fiche de sécurité du sel que vous utiliserez pour pouvoir faire ensuite derrière une croissance. Donc, surtout, ne faites pas de la chimie comme ça chez vous sans regarder avant tout ce qui est de l'ordre de la sécurité pour vos mains, pour vos yeux, pour tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous respirez, etc. C'est très, très important de regarder ça, même si dans ce cas-là, ce n'est pas dangereux. Ensuite, l'aline de potassium, on peut en trouver dans la nature et là, c'est des exemples de ce que je vous ai mis en bas à droite. Vous avez, par exemple, dans l'Utah, directement des cristaux d'aline de potassium. Là, vous voyez, c'est un joli cristal qui a été trouvé dans la nature et puis, de façon plus commune, vous trouvez ce qu'on voit là en jaune, c'est de l'alunite de Slovaquie. Alors ça, je crois que c'est justement une phase hydratée d'aline de potassium. Du coup, les critères pour le concours, eh bien, obtenir le plus gros cristal, le plus beau, le plus pur cristal possible est donc un individu unique, un monocristal. Là, je vous montre des photos d'un concours qui a été réalisé en 2019 en Alsace, exactement le même type de concours que le vôtre cette année, avec des prix lycéens et des prix collégiens. c'est l'inverse en fait, je crois que le collégien c'est à gauche et le prix lycéen c'est sur la droite. Vous voyez du premier au troisième prix avec une pièce de 20 centimes au milieu, donc vous voyez le type de taille de cristaux qu'ils ont obtenus et je pense qu'ils avaient entre 100 et 200 grammes de poudre au départ pour réaliser ces cristaux-là. Alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui en ont eu des plus petits et d'autres des plus gros ? Eh bien, sans doute parce que ceux qui ont réalisé les plus petits cristaux c'est parce qu'ils ont fait plus d'essais et que pour arriver à obtenir le plus pur, le plus joli, ils ont eu moins de matière à la fin. Même si, n'oubliez pas, vous pouvez toujours le faire croître, le faire disparaître mais il sera toujours là puisque vous le faites dissoudre finalement dans votre solution. Donc du coup, vous avez toujours votre matière et vous pouvez toujours la récupérer. Ne l'oubliez pas. mais ce qu'il y a de sûr c'est que si on reçoit des cristaux qui sont plus lourds que la masse qu'on vous a envoyée, il y aura un petit doute et a priori, vous risquez d'être disqualifié. Donc, si je regarde concrètement les aspects pratiques du concours, vous allez avoir une quantité d'alane potassium qui va vous être envoyée. Là, ça sera à vous de jouer, vous allez faire votre recherche bibliographique, vous allez déterminer les protocoles que vous allez mettre en place. Là, vous pouvez déjà échanger avec le scientifique qui sera en contact avec vous. Mais surtout, vous devez échanger avec votre enseignant parce que votre enseignant, il a échangé lui aussi avec le scientifique et il a un peu une idée de comment on peut faire. Et puis Stéphane, il nous a déjà donné un peu des idées aussi juste avant. Donc, si on a la courbe de solubilité, a priori, votre enseignant doit pouvoir vous aider pour trouver les protocoles expérimentaux à mettre en place. Donc, vous allez définir cette démarche avec lui et puis vous allez échanger avec un scientifique, un scientifique qui fait partie de notre association, l'association de cristallographie d'Aix-Marseille. Alors, comme je vous l'ai dit, si on reçoit lorsque vous... Oui, pardon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après avoir échangé avec ce scientifique qui va venir vous voir dans votre établissement, à la fin de l'année, au mois de fin avril, début mai, vous allez nous renvoyer votre cristal. Il y aura un jury qui sera réuni à ce moment-là pour observer tous les cristaux et six prix seront remis, trois aux collégiens et trois aux lycéens. Ces prix seront remis lors d'une journée qui aura lieu à l'hôtel de la région, très certainement, au mois de mai. Et journée pendant laquelle vous aurez l'occasion de rencontrer à nouveau des scientifiques qui feront des ateliers et puis vous aurez aussi l'occasion peut-être de raconter votre expérience. Donc surtout, n'hésitez pas à bien prendre des notes, à bien raconter votre expérience, apprendre à raconter votre expérience auprès des autres parce que vous en aurez besoin à la fin du concours. Donc, quatre conseils, on va dire, ou règles. Vous serez disqualifié si la masse du cristal est supérieure à la masse de celle qui est envoyée. Ça, vous l'avez compris. Je vous conseille aussi de manipuler tout ce que vous allez faire toujours avec des lunettes, des gants, des blouses. Lorsque vous avez obtenu votre cristal, que vous avez la forme qui semble être celle qui vous convient, vous pouvez, si vous le voulez, le vernir pour faire en sorte qu'il ne bouge plus. Si vous n'êtes pas tranquille, vous pouvez le vernir. Ceci dit, normalement, l'alone potassium, il ne bouge pas et donc normalement, vous devriez pouvoir le renvoyer directement comme ça. Et puis, surtout, n'oubliez pas de joindre à l'envoi de votre cristal une fiche synthétique qui décrit la démarche que vous avez eue, vous, votre enseignant, vous en équipe, vous avec votre scientifique. C'est-à-dire que le scientifique qui vous accompagne toute l'année, il va avoir une démarche, il va agir d'une façon différente d'un établissement à un autre. C'est bien si vous nous racontez un peu ce que vous avez fait avec lui, ce que vous avez vu, ce que vous avez appris et est-ce que ça vous a provoqué, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que ça vous a donné envie ou pas d'envisager des choses comme ça. Alors, qui sont les scientifiques ? Là, vous avez eu trois exemples, typiquement. Il va y avoir des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des thésards. Alors, qui sont ces gens ? Pourquoi on parle d'ingénieurs, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs ? On ne fait pas exactement les mêmes métiers. Moi, par exemple, je suis enseignante et chercheuse. Ça veut dire que je fais beaucoup de cours à l'université. J'ai un grand nombre d'heures à faire face à des étudiants. Et donc, évidemment, pendant ce temps-là, je ne fais pas de recherche. Je suis payée par Aix-Marseille Université. Par contre, Stéphane, qui a parlé juste avant moi et avec qui je travaille, je vous rappelle, dans les laboratoires, on est tous mélangés. Stéphane, lui, il est chercheur. Il est payé par le CNRS. C'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Et donc, lui, il fait de la recherche tout le temps, toute la journée. Donc, ça veut dire qu'il fait de la bibliographie. Il va lire des articles. Il va imaginer des sujets. Il va faire vivre la science. Et donc, faire tout ce qui est administratif autour de ça. Monter les projets. Aller à la rencontre d'autres chercheurs aussi pour essayer pour essayer de faire évoluer les choses et pourquoi pas avec des industriels aussi s'il faut pour développer des projets. Garland, elle, est ingénieure et elle l'a dit, elle s'occupe d'une plateforme de diffraction. Donc, ça veut dire qu'elle va travailler avec les chercheurs et elle va aller faire des mesures aussi pour les chercheurs. Elle en fait aussi pour elle, évidemment, sur le sujet sur lequel elle a parlé, mais elle travaille aussi avec d'autres chercheurs. Donc, elle n'a pas que son sujet, elle travaille aussi pour les autres. Un thésard, qui est un thésard ? Un thésard, c'est quelqu'un qui finit ses études, il a fait un bac plus 5, il a un master 2 et il fait 3 ans de thèse sur un sujet bien spécifique avant d'obtenir son doctorat pour essayer de venir rejoindre le clan des autres qui sont à côté, enseignant-chercheur, chercheur et ingénieur. Au bout des 3 ans. Voilà. Alors après, les spécialités, vous l'avez compris, en cristallographie, il peut y avoir un peu toutes les spécialités qui sont représentées. Donc, vous allez avoir des gens qui font de la biologie, d'autres qui travaillent sur le patrimoine, des chimistes, des géologues, des physiciens et nous faisons tous partie de l'association de cristallographie d'Aix-Marseille qui a été créée en 2014 pour l'année internationale de la cristallographie et qui continue aujourd'hui à faire des actions de vulgarisation scientifique pour faire connaître nos métiers et en particulier ce qu'est la cristallographie. Voilà, donc c'est le deuxième concours de cristallographie qui a lieu. L'année dernière, c'était le premier qui avait eu lieu dans l'Académie d'Aix-Marseille mais cette année, il a lieu dans toute la région PACA. Donc, vous êtes sans doute un peu plus nombreux maintenant puisqu'il y a et l'Académie d'Aix-Marseille et l'Académie de Nice avec quelques établissements qui sont là-bas et des collègues chercheurs qui nous aident de leur côté pour accompagner les lycées là-bas. Vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas donné de protocole exact même si Stéphane en tant qu'éleveur de cristaux vous a donné de bons renseignements. L'idée, c'est que vous l'avez vu, parmi les gens qui sont là, tous ne sont pas spécialistes de croissance cristalline. Donc, ils ne vont pas tous pouvoir vous répondre sur les protocoles de cristallisation. Donc, on ne va pas tous vous informer sur les travaux que vous, vous allez faire pour le concours. Par contre, on va venir intervenir sur à quoi sert la cristallographie dans notre travail, dans notre recherche et pourquoi pas faire des ateliers avec vous, des expériences, discuter. Enfin, c'est à votre enseignant finalement, vous, votre enseignant et le marin ou la marraine qui vous accompagne de définir tout ça. Voilà, je vous remercie tous de votre attention. Voici quelques beaux cristaux d'alane et de potassium qui ont été réalisés en Pologne pour un concours. Donc là, je pense que ces cristaux sont très gros. Ils doivent facilement faire quelque chose comme ça. Ils sont absolument magnifiques et vous remarquerez que la forme est toujours à peu près la même. et voilà, nous retrouvons Evelyne Salençon pour la série des questions. Alors, première question qui concerne l'alunite de Slovaquie que tu as montré tout à l'heure et la question c'est mais pourquoi est-elle jaune puisque les derniers cristaux d'alun sont tout à fait transparents. Qu'est-ce qui fait que ces cristaux sont jaunes ? Alors, l'alun de potassium a plein de petits copains qui lui ressemblent comme l'alun de chrome ou l'alun de je ne sais plus quoi. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de minéralogie mais le collègue qui m'a parlé de l'alun de potassium m'a dit qu'effectivement on pouvait mettre des inclusions d'alun de chrome à l'intérieur et suivant la quantité que l'on met on va le colorer plus ou moins le cristal. Ce qu'il y a c'est que l'alun de chrome est très dangereux. Donc, s'il vous plaît essayez d'éviter de faire ça pour colorer votre cristal. L'alun de potassium n'est pas dangereux mais l'alun de chrome est très dangereux. On ne peut pas le respirer. Alors, pourquoi est-ce que c'est jaune ? Du coup, je soupçonne qu'il y a du soufre dedans mais je ne suis pas certaine en fait. Donc, il faudra que je vois avec mon collègue et je prendrai le nom du collège qui a écrit ça pour répondre après avoir vu mon collègue géologue. Très bien. Alors, autre question beaucoup plus générale et que je trouve très pertinente. Pourquoi certains cristaux sont plus rares que d'autres ? Qu'est-ce qui fait la rareté de tel cristal par rapport à tel autre ? Garline a parlé de la roche terrestre tout à l'heure et elle a dit qu'il y avait beaucoup de silicium dedans. En fait, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire quelle est la quantité de matière qu'on a sur Terre et quelles sont les proportions de matière les unes par rapport aux autres. et en plus, quelles conditions il faut appliquer pour pouvoir faire croître tel ou tel matériau ? Vous l'aurez compris, pour faire croître du diamant, il faut des fortes températures et des fortes pressions. A priori, le diamant doit apparaître profondément dans la croûte terrestre et puis après, il remonte éventuellement. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui fait qu'on n'a pas tous les éléments dans les mêmes quantités parce que ça va dépendre complètement de l'endroit où ça s'est apparu et puis aussi de la quantité de matière au départ qu'on a qui est complètement différente suivant les matériaux. Alors, du coup, est-ce qu'on a des indicateurs de présence de certains cristaux ? Je pense à ceux qui cherchent par exemple des pierres précieuses. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs de présence de tel ou tel cristaux dans tel ou tel coût géologique ? C'est une question peut-être un petit peu difficile ou c'est difficile ? C'est surtout que c'est une question pour les minéralogistes, je pense, essentiellement, pour les géologues. Moi, je suis physicienne et j'avoue que là, je ne sais pas répondre du tout. Je suis désolée. Non, mais il ne faut pas. On ne peut pas avoir réponse à tout. Ce serait même dangereux en science, il me semble. Alors, une autre question. Ah oui, une question qui concerne la sécurité. Est-ce qu'il faut porter des lunettes pour manipuler la lune de potassium ? Et aussi des gants. Il y a les deux. Alors, je vous l'ai dit, normalement, quand vous faites une manipulation d'objet chimique, enfin de chimique, que vous faites, vous manipulez de la chimie, il vaut toujours mieux porter des lunettes et des gants. Comme ça, vous êtes tranquille et une blouse. maintenant, la lune de potassium n'est pas dangereuse. On a aussi choisi ce matériau-là parce que ce n'est pas dangereux. Et donc, même si vous n'avez pas de lunettes et de gants au collège, vous pouvez manipuler. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire ces cristaux même si vous n'avez pas de lunettes ou de gants parce que la lune de potassium n'est pas dangereuse. Très bien. Alors, une question qui revient aussi sur ce qui a été présenté précédemment. À quoi ressemble un cristal à l'échelle atomique ? Alors, l'atome, c'est l'élément stable le plus petit de la nature. C'est-à-dire que tout à l'heure, Gerninde a parlé des particules qui pouvaient être accélérées dans des accélérateurs de particules. Un atome, lui, il est stable. Il va être composé d'un noyau avec des protons et des neutrons à l'intérieur et puis des électrons autour qui vont le rendre stable. L'atome est l'élément le plus petit stable dans la nature. Donc, à l'échelle atomique, c'est un atome, il n'y a pas de cristal. Un cristal, c'est un ensemblement, un ensemble d'atomes où il y a plusieurs atomes, les uns à côté des autres. Et en fait, les cristaux peuvent croître selon sept réseaux bien spécifiques. Ça s'appelle les réseaux de bravés. Donc, vous allez avoir le premier réseau, par exemple, qui est un réseau cubique. Donc là, vous allez avoir vos atomes qui vont être répartis pour former un cube. puis après, vous allez avoir un cubique face centré. Alors là, c'est les faces qui sont partout autour qui vont comporter aussi un atome au milieu. Après, vous allez avoir le cubique centré, alors c'est le cube, avec un atome au milieu du cube. Après, vous allez avoir des monocliniques. Alors ceux-là, ils ont des angles qui sont à 120 degrés, il me semble. Pas 120 degrés, 60. Donc voilà. Et après, vous avez des hexagones. Enfin bon, vous avez sept réseaux de bravés qui rentrent dans votre 14 réseaux de bravés. Oui, non mais il y a sept formes systèmes cristallins et dans ces systèmes cristallins, en tout, vous avez 14 réseaux possibles. Voilà, c'est du travail d'équipe. Je rappelle que la science se fait de manière collégiale. Bon, on va terminer avec une dernière question. Est-ce qu'on peut fabriquer un cristal dans autre chose que de l'eau ? Oui, parce qu'en fait, on a parlé de solubilité tout à l'heure. Donc certains sels sont solubles dans l'eau, comme le sel de cuisine, NACL, mais d'autres sels sont solubles dans d'autres liquides, dans d'autres solvants. Et donc, vous allez pouvoir avoir des sels qui vont être solubles dans l'alcool, d'autres qui vont être solubles dans l'acétone. Enfin, ça va dépendre. Vous allez avoir des solvants qui vont être adaptés en fonction des sels que vous allez avoir. Voilà. Je suis un peu perturbée parce que ça bouge beaucoup dans la sels. Mais ça va. Voilà, en fait, je crois qu'on va faire un final. Donc voilà, nous arrivons à la fin de journée et simplement, les trois chercheurs vont se mettre côte à côte. Alors, je vais dézoomer. C'est bon, c'est vite ça. Voilà. Alors, j'espère qu'on ne va pas faire un nouveau cluster. Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est le moment des remerciements. Alors, en votre nom, participant, je remercie chaleureusement nos trois invités, nos trois chercheurs qui ont accepté de passer cet après-midi avec nous, avec vous. Et je remercie également tous les participants d'avoir patiemment attendu aussi le moment des questions pour intervenir et puis d'avoir aussi suivi en grand nombre cet après-midi. Donc voilà, c'est le clap de fin. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. pour votre accueil. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501